On va commencer par le professeur. Deuxième vidéo, le devoir en semestre 1-1, logique, avec la collection d'exercices de questions 5, 6, 7 et 8. Et pour les prochaines vidéos, on aura une collection du devoir 1, semestre 1-2, et maintenant pour la généralité sur les fonctions. Donc, on va faire de la collection d'exercices 1 pour la vidéo 1, et pour la vidéo 2, on va faire de la collection d'exercices 2, comme on voit ici. D'exercices 1 pour la vidéo 2, et voilà ici, pour la vidéo 2. Donc ça, c'est la prochaine vidéo. Maintenant, nous sommes ici, on va faire de la collection de 5, 6, 7, 8. On passe à la question, à la question 5. 5 divise 7 puissance n, moins 2 puissance n, pour tout n appartenant à n. Donc, ici, n appartient à n. On va résoudre. On a n, donc le premier nombre c'est 0. Donc, il faut faire pour 0, mais pas pour 1. Pour 0. Pour 0, on a ici 0. Ici, c'est 0. Parce que le premier nombre, ici, c'est 0, mais pas 1. Parce qu'il n'est pas une étoile. Donc, ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est quoi? C'est 0. Donc, elle est vraie pour 1, elle est vraie pour 0. Donc, 0 est un... Est-ce que 5 divise 0? Oui, parce que 0, c'est le multiple de tous les antinaturales. Donc, 5 divise 0. 0 divisé par 5, c'est 0. Donc, 5 divise 0, ou bien 5, 0 est divisible par 5, ou bien on dit 5 est divise 0. C'est la même chose. Donc, il est vrai pour 1, pour 0. Pour 0, il est vrai. Donc, on va voir, maintenant, on suppose qu'il est vrai pour PN. Il est vrai jusqu'à N. Il est vrai jusqu'à N. De 0 jusqu'à N. Il est vrai. Donc, c'est-à-dire que 5 divise 7 puissance N, moins 2 puissance N. Ça y est. Donc, on suppose qu'il est vrai. Jusqu'à N. Maintenant, donc, ce que ça veut dire, c'est-ci. Ça veut dire qu'il existe un K, antinaturel, tel que ce nombre-là, le voilà, 7 puissance N, moins 2 puissance N, égale 5K. Parce que 5 divise. Donc, ce nombre, c'est un multiple de 5. Donc, égale 5 fois K. Pour qu'il existe un nombre. Ça y est. Montrons pour N, pour le rang suivant. Pour le rang suivant, c'est-à-dire N plus 1. On a dit qu'il est vrai jusqu'à N. Donc, on va montrer pour le rang qui suit 1. N, qui suit N, c'est N plus 1. On va montrer qu'il est vrai. C'est-à-dire, on doit montrer que 5 divise 7 puissance N plus 1, moins 2 puissance N plus 1. 7 puissance N plus 1, moins 2 puissance N plus 1. C'est quoi ? Égale à 7 puissance N, fois 7 puissance 1. 1 plus N, c'est N plus 1. Donc, on va faire la même chose ici. 2 puissance N fois 2. Donc, maintenant, comme ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va retrancher 7 fois 2 puissance N et ajouter 7 fois 2 puissance N. Comme on n'a rien fait. Parce que ce sont deux nombres opposés. Donc, leur 100 méga 0. Mais cela va nous aider dans la démonstration. Comme on ajoute moins 1, on tranche moins 1, on ajoute 1. Ou bien, on ajoute 1, on tranche moins 1. C'est la même chose. 1 moins 1, c'est 0. Et moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, pour nous aider dans la démonstration. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai retranché le même nombre ici. Regarde, on va retrancher 7 fois 2 puissance N. Et j'ai ajouté 7 fois 2 puissance N. Donc, on va utiliser ceci. Regarde ici. 7 fois et 7 fois. Donc, 7 facteurs. Facteurs de quoi ? Il reste 7 puissance N moins 2 puissance N. Et ici, on a 2 puissance N, 2 puissance N. Donc, 2 puissance N facteurs. Il reste ici 7 moins 2. Ça y est ? Donc, c'est 7 fois. Donc, on va remplacer ceci par sa valeur. Sa valeur, c'est 5K. Donc, là, voilà, 5K. Donc, 7 fois 5K plus 7 moins 2, c'est 5. Pour 2 puissance N. Regarde ici. On a ici 5. Et ici, on a 5. Donc, 5 facteurs. On peut factoriser par 5. On facteur 5 facteur de... Il reste ici 7K plus 2N. Ça y est ? Donc, égale à 5K prime. Avec K prime, c'est quoi ça ? K prime, c'est cette somme-là. Qui est à l'intérieur des parenthèses. Alors, voilà. 7K plus 2N. Donc, puisqu'on peut écrire 7 puissance N plus 1 moins 2 puissance N plus 1 sur cette forme-là. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Que 5 divise ce nombre-là. Ou bien, on dit que ce nombre-là, c'est multiple de 5. Ou bien, ce nombre-là est divisible par 5. Ça y est. Donc, il est vrai pour N plus 1. Pour P, N plus 1. Donc, ici, lorsque j'ai des P, N. Pourquoi j'ai des P, N ? Parce que cette proposition, on doit la montrer qu'elle est vraie pour tous les N. Pas pour un seul N, pour un ou deux, pour un ou deux, pour tous les N, pour qu'elle soit vraie. Pour que cette proposition soit vraie, il faut la montrer pour tous les N. À parten d'un N. Donc, alors, on revient à notre proposition. Donc, il est vrai. Donc, on a montré qu'il est juste. Démonstration. Démontrer que N facteur de N carré plus 2 est un multiple de 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Réseulement direct. On va utiliser un raisonnement direct. Donc, on va voir ce que se passe-t-il. Donc, N appartient à N, vous voyez ? Donc, soit N appartient à N. Et maintenant, on a, on calcule. On va voir ce que ça va nous donner. Donc, c'est N facteur de N carré. Donc, si 2, on peut l'écrire moins 1 plus 3. 3 moins 1, c'est quoi ? C'est 2. Donc, pour nos idées dans notre démonstration. Donc, N facteur de N carré moins 1. Donc, on va multiplier. Donc, on va développer. On va multiplier N par N carré moins 1. Le voilà, entre parenthèses. Plus 3N. Ça y est, on multiplie N fois. Le premier terme, on va prendre le premier terme. C'est N carré moins 1. Deuxième terme, c'est 3. Ça y est, et maintenant, qu'est-ce qu'on a ? N carré moins 1. C'est la troisième identité remarquable. C'est N moins 1, facteur de N plus 1. Donc, on obtient N facteur de N moins 1, facteur de N plus 1, plus 3N. Donc, on va l'écrire de cette façon. On va commencer par N moins 1, et après N, et après N plus 1. C'est-à-dire, ce sont 3 anti-consécutifs. 3 anti-naturels consécutifs. Tu as-tu à 2 ou tu as-tu à N moins 1. Je t'avais N moins 1, ça va N. Je t'avais N, tu as-tu à N plus 1. Qui suit N moins 1 ? C'est N. Et qui suit N ? N plus 1. Par exemple, qui suit N moins 2 ? C'est N moins 1. Et qui suit N moins 1 ? C'est N. Donc, qui suit N ? N plus 1. Et qui suit N plus 1 ? N plus 2. Donc, les termes consécutifs. Donc, plus 3N. Donc, le produit de 3 termes, de 3 nombres consécutifs, de 3 anti-naturels consécutifs, est un multiple de 3. C'est un multiple de 3. Donc, il produit de 3 termes, de 3 nombres consécutifs, anti-naturels consécutifs. Donc, c'est un multiple de 3. Donc, pour cela, il existe un cas où est-ce que c'est un multiple de 3. Donc, il existe un cas tel que N moins 1 facteur de N plus 1, il y a 3 cas. Donc, 3 cas, c'est-à-dire que ce nombre est un multiple de cas. Donc, on va remplacer ici par 3 cas. Donc, voilà. 3 cas, il reste ici, plus 3N. Plus 3N. Ça y est ? Donc, on va factoriser par 3. Donc, 3 facteur de K plus N. Donc, il y a 3 K prime. C'est quoi K prime ? C'est K plus N. C'est K plus N. K plus N. Donc, puisque le cycle est de cette façon, donc N facteur de NK plus 2, est un multiple de 3 pour tout N de N. Donc, on a répondu à la question. Pour la septième question, elle est un peu délicate, il faut faire attention. Quelque soit X supérieur ou égal à 1, quelque soit Y supérieur ou égal à moins 5. 2 fois racine carré de X moins 1 plus 4 racine carré de Y plus 5 égale à 9 plus X plus Y équivalent. X égale à 2 et Y égale à moins 1. Donc, on montre que, on montre ceci, ça y est, on va utiliser par équivalence, démonstration par équivalence ou bien raisonnement par équivalence. On va utiliser cette propriété qu'on a déjà utilisée, mais pas dans le premier lien. Donc, on regarde ici, on a ceci, la voilà, et ceci, la voilà. Ça y est, on a deux nombres qui sont égaux, donc leur différence égale à 1. Mais on va commencer par A égale B, donc B moins A égale à 1. On commence par B, donc la voilà, B moins ceci, c'est-à-dire moins 2 racine de X moins 1, moins 4 racine de Y plus 5 égale à 1. Ça y est, maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va construire, on va construire, deux identités remarquables, A moins B, le taux carré, plus C moins D, le taux carré. Qu'est-ce qu'on va faire ? On regarde ici, on a équivalence, copier, je vais bien comprendre, on regarde. Ici, on a la valeur absolue de X moins 1, le taux carré, c'est quoi ? C'est X moins 1, c'est X moins 1. Donc, le carré, c'est prime radical. Ça y est, moins, regardez ici, 2 ou 1 racine carré de X moins 1, ou 1, c'est quoi ? C'est 2 racine carré de X moins 2, là voilà, c'est 2, là voilà, ça y est, c'est ça. Ça y est, et maintenant, qu'est-ce qu'on a ici ? Plus 1, plus 1, plus 1 en carré, c'est-à-dire plus 1. Plus, donc, maintenant, on va faire la même chose ici. C'est quoi ceci ? C'est Y plus 5, Y plus 5, le carré va supprimer le radical, moins ceci, moins ceci. Regarde, si on calcule, 2 fois racine carré de Y plus 5 fois 2, 2 fois 2, c'est quoi ? C'est 4, là voilà, donc, moi c'est ici, et plus, plus 4, ça y est, égale ça, donc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai, j'ai, j'ai fait comme décomposé, donc, on a ici, 9 plus X plus Y, donc, ici c'est quoi ? X la voile, ça y est, moins 1 plus 1, c'est quoi ? C'est 0, donc ici c'est quoi ? C'est Y, la voile Y, ici c'est quoi ? 5, ici c'est quoi ? C'est 4, 5 plus 4, c'est quoi ? C'est 9, donc, on a 9, la voile, X la voile, et Y la voile, moins 2 racine de X moins 1, la voile, moins 4 racine de Y plus 5, la voile, ça y est ? On a écrit sur cette forme, là, donc, sur la forme, regardez ici, on a écrit sur cette forme, là, pourquoi ? Voilà, donc, on a ici, la forme d'une identité remarquable, donc, c'est quoi ? C'est racine, c'est quoi X moins 1 ? C'est racine de X moins 1, le tout carré. Moins 2 fois racine de X moins 1, le tout carré, donc, A au carré, moins 2 fois A fois B, plus B au carré, B au carré, c'est 1, ça y est, et Y plus 5, c'est racine de Y plus 5, le tout carré, moins 2 fois 2, c'est pour obtenir 4. 2 fois racine de Y, donc, premier terme, voilà, A au carré, moins 2 fois A fois B, Bc2, plus B au carré, donc, on a identité remarquable ici, et identité remarquable ici. Donc, c'est quoi, le premier terme, c'est quoi ? C'est racine de X moins 1, le deuxième terme, c'est 1, donc, on a ici moins, donc, c'est moins 1, le tout carré. On a la même chose ici, c'est racine de Y plus 5, moins, deuxième terme, c'est 2, le tout carré égale à 0. Donc, on a la somme de 2 carré égale à 0. C'est quoi, le carré ? Le carré, c'est un nombre positif, le carré d'un nombre, il est positif, donc, ça est positif, et ça est positif. Par exemple, 3 positif, plus 4 positif, 3 plus 4 égale à 0, non, on prend deux autres nombres positifs, est-ce que la somme égale à 0 ? Non, la somme de 2 nombres positifs égale à 0, il y a un seul cas, c'est 0 plus 0, donc, le premier terme égale à 0, et le deuxième terme égale à 0, ça y est, donc, c'est obligatoire. Donc, le premier terme égale à 0, plus le deuxième terme égale à 0. Donc, le carré de ce nombre-là égale à 0, et le carré de ce nombre-là égale à 0. Puisque le carré de ce nombre égale à 0, donc, à l'intérieur de le carré, donc, X carré égale à 0, donc, X égale à 0, équivalent à racine de X moins 1 moins 1 égale à 0. Et, racine de Y, et si l'E n'est pas O, il faut faire attention, parce que tous les deux doivent être nuls, parce que ce sont deux nombres positifs. Donc, on ne peut pas trouver deux nombres positifs, la somme égale à 0, seulement 0 plus 0. Donc, équivalent à ceci, donc, ceci est à l'intérieur, égale à 0, la voilà. Donc, on va faire passer moins 1 devient plus 1, et faire passer moins 2 devient plus 2. On va utiliser cette propriété-là. Donc, on va prendre, donc, ça est un positif, ça est positif, ça est positif, ça est positif. Donc, on fait le carré, le voile au carré, et on trouve, qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc, le carré va supprimer le radical, on trouve X moins 1 égale à 1, et le carré supprime le radical, on trouve Y plus 5 égale à quoi ? 2 au carré, c'est 4, et 1 au carré, c'est 1. Donc, on fait passer moins 1 devient plus 1, donc X égale à 2, et on fait passer 5 devient moins 5, 4 moins 5, c'est moins 1, donc Y égale à moins 1. Donc, on a répondu à la question, la voilà, on a trouvé X égale à 2, Y égale à moins 1. C'est ça la réponse, c'est ça, ce qu'il faut faire. Donc, on passe, dernier exercice, établir que, donc on a une somme égale à 1, le facteur de M plus 1 sur 2, moins 1, à la puissance de M plus 1. Donc, la somme dit K au carré, K au carré, moins 1, le tour de puissance K moins 1. Cette somme-là, c'est-à-dire, qui commence par 1, et finit par N. Donc, pour K égale à 1, c'est 1 au carré, moins 1, puissance 0. Et pour K égale à 2, c'est 2 au carré, moins 1, puissance 1. Pour K égale à 3, c'est 3 au carré, moins 1, puissance 2, etc. Ça y est, on va montrer ceci à partir de N étoiles. Donc, pour cela, on commence par 1, parce qu'on a N étoiles. Donc, on va faire raison par réconce, on commence par 1, pour P plus 1. On va remplacer K, donc pour K égale à 1. On va prendre K égale à 1, donc 1, puissance 2, et moins 1, puissance 0. Donc, moins 1, puissance 0, c'est 1. Et 1, puissance au carré, c'est 1, 1 fois 1, c'est 1. Donc, la somme, c'est 1. Ça y est, pour ceci, on va avoir un facteur de 1 plus 1 sur 2. 1 plus 1, c'est 2, fois 1, c'est 2, 2 divisé par 2, c'est 1. Et moins 1, puissance 1, plus 1, 1 plus 1, c'est 2. Donc, moins 1, le truc puissance 2, égale à 1. Donc, 1 fois 1, c'est 1. Donc, il est juste. Voilà la démonstration. Donc, pour P égale à 1, P de 1, elle est vraie. Donc, la proposition est vraie pour N égale à 1. Donc, on va supposer qu'elle est vraie jusqu'à N. Jusqu'à N. De 1 jusqu'à N. Tout ce n'est vrai pour N. Donc, c'est-à-dire, là, voilà, jusqu'à N. Donc, si c'est vrai, on va montrer maintenant, pour N plus 1. Il faut faire un petit peu attention. On va faire du truc, comme les autres. On ajoute et on tranche. C'est la même chose. Dans les exercices de l'arithmétique, on fait ces choses-là. Dans d'autres exercices, on fait la même chose. Donc, pour N plus 1, on va recommencer 2 quarts jusqu'à N plus 1. Là, voilà. Et ici, donc, pour N, on a ici N. Pour N plus 1, on va remplacer N par N, N plus 1. N plus 1, N plus 1 plus 1, c'est N plus 2. Donc, N plus 1, facteur de N plus 2 sur 2. Et ici, on a N plus 1, c'est N plus 1, c'est N plus 2. Vous savez ? Il faut montrer ceci. Donc, on peut vous montrer que cette somme est égale à ceci. Donc, on commence par le premier membre. Et on trouve le deuxième membre. Donc, c'est quoi ceci ? C'est la somme, c'est cette somme-là. On ajoute N plus 1 pour N plus 1. Donc, c'est cette somme-là. Là, voilà. Et on ajoute N plus 1. C'est quoi pour N plus 1 ? On passe K par N plus 1. C'est N plus 1, le tout au carré. Moins 1, le tout. Puissance, on passe N plus 1, moins 1. C'est N. Ça, vous voyez ? Ça, le voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle ? Ceci égale à ceci. Là, voilà. Parce qu'on a dit qu'il est vrai jusqu'à N. Alors, pour N, là, voilà. Par exemple, on a 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 jusqu'à plus N égale à N facteur de N plus 1 sur 2, par exemple. Donc, si je vais calculer jusqu'à N plus 1, qu'est-ce que j'obtiens ? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus N jusqu'à N plus N plus N plus 1. Donc, pour la première partie, il est égal à N facteur de N plus 1, le tout sur 2. Et le deuxième plus N plus 1, on calquille. Ça y est ? Donc, on fait la même chose ici. On a une somme. C'est la somme. Donc, par exemple, A plus B plus C. Donc, c'est A plus B égale à D. Donc, on remplace A plus B par D plus C. Ça y est ? Donc, on a ceci, c'est la somme jusqu'à N. Jusqu'à N, voilà. Et ici, on a pour N plus 1, la voilà. La voilà pour N plus 1. On a déjà payé ceci pour d'autres questions. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez ici. On a moins 1 puissance N plus 1. Nous, on a besoin de quoi ? Moins 1 puissance N plus 2. Ça y est ? Donc, il faut faire des trucs pour avoir N plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Moins 1 puissance N plus 2. Multiplier par moins 1 puissance moins 1. C'est quoi ? Si on fait la somme, c'est quoi ? N plus 2 plus moins 1. C'est N plus 1, la voilà. Là, voilà, N plus 1. Et ici, on a puissance N. On va faire la même chose. Donc, on a besoin de 1 plus 2, la voilà. Pour factoriser. Donc, ici, on va mettre par moins 1 le taux puissance moins 2. Si je fais la somme, que je trouve ? 1 plus 2 plus moins 2. C'est-à-dire, plus 2 plus moins 2. C'est 0. Il reste N. Ah, voilà, N. Ça y est, ce sont des petits trucs qu'on utilise pour, dans les démonstrations. Il faut les utiliser, obligatoire de les utiliser pour répondre. Donc, regardez 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici ? N plus 1. Ici, ici, c'est N plus 1, la voilà, N plus 1. Et ici, on a N plus 1 fois N plus 1, parce qu'au carré. Donc, on a N plus 1, facteur commun. Et on a moins 1 puissance N plus 2, la voilà, facteur commun. Et si on a N plus 1 au carré, parce que A au carré, c'est A fois 1. Ça y est. Et je veux factoriser par 1 sur 2. Donc, je vais écrire 1, 2 sur 2. C'est quoi ce 2 sur 2 ? C'est 1. C'est un autre truc qu'on peut utiliser. 2 sur 2, on factorise. Donc, on va factoriser parce que ce qui est en rouge. N plus 1 sur 2, facteur de moins 1 au puissance N plus 2, facteur de quoi ? Qu'est-ce que reste ici ? Il reste ce qui est en noir. N, là, voilà, multiplié par moins 1, le taux de puissance moins 1, plus, ici, il reste 2, là, voilà. Et N plus 1, on va prendre 1, il reste 1, là, voilà, 1. Fois, il reste ici, moins 1, le taux de puissance moins 2. Maintenant, on va calculer ce qui est en train de décrocher. Ceci, voilà, on va calculer ceci. Donc, c'est quoi, moins 1, le taux de puissance moins 1 ? C'est moins 1. Vous voyez ? C'est 1 sur moins 1 puissance 1, c'est-à-dire moins 1. Et ici, c'est 1 sur moins 1, le taux de puissance 2. C'est 1 sur 1. C'est 1. Donc, c'est moins 1, moins 1 fois 1, c'est moins n. Et ici, c'est 1, ça multiplie par 1, le reste lui-même, ça va, ce nombre-là. Donc, c'est deux facteurs de n plus 1. Ça y est ? Maintenant, on développe. 2 fois n, c'est 2n. 2 fois 1, c'est 2. On calcule, 2n moins n, c'est quoi ? C'est n. Et n plus 2, c'est n plus 2. Ça y est ? Donc, on a trouvé n plus 2. Et on a trouvé moins 1, le taux de puissance n plus 1. Donc, n plus 1 fois n plus 2, là, voilà. Le taux sur 2, facteur de moins 1, le taux de puissance n plus 2. Donc, nous voilà. On a répondu à la question. Donc, il est vrai pour n plus 1. Et puisqu'il est vrai pour n plus 1, Donc, il est vrai. Il est vrai pour tout n. Donc, j'ai oublié d'écrire. Donc, Donc, Pay n plus 1 est vrai. Et vrai. Donc, ici, un P majuscule. Ça y est. Est vrai, donc, la proposition est vraie. C'est fini. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. de la vidéo. Merci. Merci. Merci.